Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo nouvelle création donc voilà ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne mais comme j'ai recommencé à faire de la fimo au début des vacances bah j'ai accumulé pas mal de choses donc voilà je vais tout vous montrer dans cette vidéo Avant de commencer comme d'habitude si vous reproduisez une de mes créations n'hésitez pas à la reposter sur Instagram avec le hashtag Zobserve voilà ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos créations inspirées des miennes et donc sur ce on va tout de suite commencer On va commencer avec les créations qui n'ont pas de catégorie voilà parce que sinon j'ai tout classé et tout trié par catégorie enfin bref donc en premier j'ai fait ce petit macaron orange voilà et donc il n'est pas monté parce qu'il est pour ma mère et voilà ma mère a déjà un porte-clé donc ça ne servait à rien que je le remette en porte-clé ensuite on a aussi ce petit Eskimo tout choco voilà d'ailleurs j'ai le tutoriel sur ma chaîne si ça vous intéresse je vous le mettrai en barre d'infos d'ailleurs le macaron aussi j'ai le tutoriel sur ma chaîne j'ai oublié de le préciser mais bref je vous mettrai tous les tutoriels que j'ai réalisé en barre d'infos enfin bref donc voilà on a aussi ce petit Eskimo au chocolat qui n'est pas monté ensuite on a ce porte-clé macaron tout chocolat donc voilà monté avec un petit nœud chocolat et une petite breloque étoile toujours dans les créations qui n'ont pas de catégorie on a le petit millefeuille du tuto donc voilà pareil que j'ai monté en porte-clé avec un nœud et une breloque donc voilà pour les créations qui n'avaient pas de catégorie maintenant je vais vous présenter les petites collections de créations que j'ai faites donc au premier on a cette petite collection de gâteaux d'amiers donc voilà ils sont vraiment tout tout petits donc j'ai un tutoriel sur comment faire des gâteaux d'amiers sur ma chaîne également donc voilà ils seraient aussi au barre d'infos et voilà donc c'est un petit gâteau chocolat vanille tout simple avec sur le dessus une petite fraise dans du coulis et donc j'en ai monté 3 en charms, 2 paires de boucles d'oreilles et un petit marque-page avec un connecteur nœud ensuite j'ai la première partie de la collection de gâteaux macaron donc c'est les parts de gâteaux avec le petit macaron rose sur le dessus donc voilà je vous avais mis des photos sur Instagram et vous avez vraiment beaucoup aimé cette création donc si vous voulez aussi un tutoriel sur des créations que je vous présente n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà ça peut toujours me donner des idées donc voilà comment ils sont et donc j'en ai monté un en strap, 2 en porte-clés et un en marque-page il faut juste savoir que le marque-page et les porte-clés ne sont pas terminés voilà parce que j'ai pas eu le temps de mettre les rubans à certaines créations donc voilà il me reste juste des rubans à ajouter mais sinon elles sont totalement terminées et pareil pour la deuxième partie de la collection voilà il manque aussi les rubans au porte-clés et au marque-page et il y a aussi le petit strap donc voilà cette fois-ci c'est avec un macaron vanille sur le dessus et franchement j'aime beaucoup les deux couleurs je saurais pas du tout laquelle choisir ensuite c'est pas vraiment une collection mais c'est simplement plein de cupcakes différents que j'ai fait donc je vais tous vous les présenter donc en premier on a les cupcakes rose voilà du tutoriel donc pareil il sera en barre d'infos donc je les ai montés les deux en marque-page avec un petit nœud blanc et une petite breloque made with love ensuite on a ce petit cupcake macaron monté en strap donc voilà c'est un petit cupcake tout simple avec du coulis dans lequel il y a des paillettes et une moitié de macaron au chocolat ensuite dans le même style on a ce porte-clés cupcake macaron également donc sauf que cette fois-ci la base est rose et ce sont des micro-bis dans le coulis et voilà donc il est monté en porte-clés avec un petit nœud satin chocolat et une petite breloque just for you et ensuite on a cette série de trois petits cupcakes un peu fruits voilà donc le premier c'est un petit blueberry muffin donc voilà avec des petites myrtilles sur le dessus, un nœud bleu et une breloque made with love ensuite on a la même version mais version fraise et on a un autre style avec une base de cupcake à paillettes et une petite tranche de canne fraise donc voilà tout ça en porte-clés ensuite j'ai cette collection de rainbow cake donc comme tout à l'heure il manque les rubans au marque-page et au porte-clés mais donc voilà c'est une grosse collection avec deux marque-page, deux porte-clés deux petits charms et deux petits straps voilà ou attaches de portable même si ça n'existe plus vraiment j'aime toujours faire ces créations parce que les straps en fait ça s'accroche vraiment n'importe où ça peut servir de porte-clés, ça peut s'accrocher à une trousse enfin voilà ça s'attache vraiment partout donc je trouve ça vraiment sympa à faire quand même et je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ensuite j'ai cette collection de macarons qui sont un peu du même style donc il y a un marque-page voilà avec un macaron un peu marbré comme ça dans les tons rose-violet après on a le même mais en porte-clés et dans les tons bleu turquoise cette fois-ci d'ailleurs c'est mon préféré je pense et ici on a à peu près le même que celui-ci donc en fait je les ai réalisés à partir de mes restes de pâte voilà en faisant des créations, bah j'ai mes restes de la pâte en fait et j'ai tout pris, tout mélangé, j'ai un peu torsadé le truc et après quand j'ai étalé pour faire une plaque bah ça a donné ces jolis motifs donc je trouvais ça sympa de faire des macarons et donc l'autre côté c'est une coque toute simple, voilà, toute unie pour pas que ça fasse trop chargé non plus ensuite nous avons les 6 macarons du tuto macaron sport donc voilà pareil je vous le mets en barre d'infos donc je les ai tous montés en porte-clés juste avec une petite boileau just for you et ça c'est fait exprès c'est, je voulais pas rajouter trop de trucs genre des rubans ou des nœuds parce que je voulais que ce soit quelque chose, enfin des créations qui soient assez neutres et qui puissent convenir aux filles comme aux garçons donc voilà parce que c'est des macarons sur le thème du sport donc je me voyais pas trop ajouter des petits nœuds etc donc j'ai décidé de les laisser très très simples donc voilà, donc il y a les 6 motifs qu'on retrouve dans le tuto donc boule de billard, tennis, rugby, football, basket et baseball pour continuer dans les macarons toujours donc il y a une petite collection de macarons que j'ai réalisé chez Allison avec les pochoirs de chez Graines Créatives d'ailleurs si vous suivez nos vlogs vous avez sûrement dû les voir quand je les faisais donc il y en a 4, voilà le premier qui a des motifs aztèques un petit peu ensuite il y a ce motif là que j'ai appelé motif girafe même si c'est pas censé être ça à la base je trouvais que ça faisait vraiment penser aux tâches d'une girafe donc j'ai fait ce petit macaron là ensuite on a celui-ci que j'aime vraiment beaucoup je crois que c'est mon préféré d'ailleurs donc celui-là c'est le seul qui a des poudres perlexes voilà, tout le reste, enfin tous les autres c'est de la peinture et franchement j'adore le rendu avec les poudres et pour terminer on en a un petit peu tropical voilà, avec des feuilles vertes et pour finir avec les macarons voici cette dernière collection qui m'a été inspirée par un compte Instagram plus précisément un compte de tatouage voilà, donc il fait vraiment des superbes tatouages je vous mettrai le compte Instagram en barre d'infos si j'arrive à le retrouver enfin bref, il fait pas mal de tatouages sur le thème des films ou des dessins animés et donc ça m'a vachement inspiré cette petite collection de macarons comme vous pouvez le voir peut-être donc là on a un macaron Harry Potter voilà, donc en fait j'ai essayé de les reproduire à chaque fois avec un dessin un petit peu minimaliste mais qui fait quand même qu'on reconnaît le film donc là on a Harry Potter j'aime vraiment trop ces deux macarons c'est vraiment mon macaron préféré de la série donc je l'ai fait en double d'ailleurs ensuite on a un macaron Relique de la Mort voilà, donc c'est pas un Illuminati c'est bien Relique de la Mort pareil, si vous suivez Harry Potter je pense que vous connaissez ensuite on a le macaron Mickey Mouse et je suis pas du tout fan de celui-là d'ailleurs avec les deux derniers qui restent voilà, c'est vraiment ceux que j'aime le moins parce que je trouve que je les ai ratés en fait voilà, il y a plein de trucs que j'aurais pu améliorer enfin ce que j'aime pas avec celui-là c'est que j'ai colorié en fait l'intérieur de la tête de Mickey voilà, à la base je voulais juste faire le contour mais j'ai raté le contour et du coup ça m'a fait que j'ai dû le remplir en fait mais bon ça va, ça aurait pu être pire ensuite on a la version Stitch donc voilà, pareil là j'essaie de dessiner la tête de Stitch de façon assez minimaliste donc j'espère qu'on reconnaît quand même voilà, parce que on dirait plus un lapin qu'autre chose mais bref, voilà sinon ça va, j'aime bien les couleurs en fait et j'ai oublié de préciser mais pour faire les coques là c'est fait avec des poudres Perlex et le dernier qui était le premier motif à m'inspirer cette collection en fait c'est un Simba donc c'est pas le Simba enfin le vrai Simba c'est le Simba que dessine Rafiki je crois à un moment dans le Roi Lion enfin bref, je me rappelle plus exactement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas revu ses films mais voilà, du coup je voulais recréer ce petit Simba et là pareil, je sais pas trop si on le reconnaît si on connaît pas le film ou quoi mais ouais, j'aurais pu m'améliorer franchement je suis pas non plus super fan et donc la dernière collection de création de cette vidéo ce sont des Donuts donc voilà j'en ai fait pas mal donc c'est pour ça que je vous les présente par catégorie de montage voilà donc ici vous avez tous les charms donc je vais essayer de passer dessus assez rapidement donc le premier est comme ceci avec un demi-macaron chocolat sourd dessus ensuite on en a un avec des lignes pastels voilà donc c'est un peu inspiré de Little Marcel si vous vous rappelez voilà mais sauf que c'est version pastel ensuite ici j'ai essayé de faire un effet marbré mais je trouve pas trop que j'ai réussi enfin voilà c'est à retester mais du coup je l'ai quand même cuit parce que je le trouvais quand même joli voilà ça donnait quand même un petit style et donc du coup j'ai juste ajouté des cannes de tranchefruits ensuite ici on en a un au glaçage pêche avec une petite canne fraise sur le dessus ensuite ici on en a un noir avec des lignes blanches et des tranches de fruits également après ici on en a un avec une petite tablette de chocolat sur le dessus ensuite à peu près pareil que le ligné noir enfin on a celui-ci version blanc toujours avec des petites tranches de cannes fruits ensuite toujours dans les tests de glaçage marbré on a celui-là donc j'ai voulu essayer de faire un peu un effet galaxy slash marbré mais bon ça a pas trop marché j'ai même mis quelques paillettes je crois enfin bref du coup voilà j'ai mis deux petites tranches de cannes bananes dessus et pour finir on a ces deux-là qui vont avec le petit donut ici à la fraise donc il y a les deux-là à la banane et au pamplemousse voilà donc avec une fois un glaçage violet et un glaçage bleu donc les glaçages n'ont rien à voir avec les fruits mais j'aimais bien parce que j'essaie de donner du contraste en fait entre le glaçage et les fruits que j'utilisais enfin bref voilà pour les charms maintenant j'ai fait quelques straps également donc vous avez les deux mêmes donuts que précédemment ensuite on a un peu dans le même style que le Little Marcel pastel j'ai refait le même principe sauf que cette fois-ci les lignes sont de biais ensuite aussi dans ce style de pastel j'ai essayé de faire un effet millefeuille voilà sauf que chaque ligne est une couleur pastel différente et le dernier c'est ce petit donut mint avec une petite rose sur le dessus et pour finir cette vidéo voici les marque-pages donut que j'ai réalisé donc les quatre essines ne sont pas finies voilà il faut aussi que j'ajoute du ruban mais donc en gros voilà c'est les mêmes motifs un peu que tout à l'heure parce que j'ai fait pas mal de créations en double donc on retrouve celui à la fraise ensuite là on a les deux motifs rayés avec les petits fruits on a le donuts macaron et le donuts tablette de chocolat et donc voilà pour les marque-pages de cette petite collection de donuts donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos parce que je vais y mettre pas mal d'informations concernant cette vidéo etc donc voilà n'hésitez pas à aller y faire un tour et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye